Bonsoir, bienvenue pour C'est l'heure du duel, tout de suite c'est parti, on va jouer ! Bienvenue pour cette première de C'est l'heure du duel, ce soir deux candidats pour jouer avec nous, je vais vous les présenter tout de suite. Bonsoir mes chers candidats, je suis ravi de vous accueillir ce soir. Alors, ce soir on va jouer avec Laetitia et Jean-Willi, tous les deux, Laetitia tu es factrice à Molluçon, Jean-Willi, même chose, tu es facteur à Molluçon. Non mais je suis opérateur colline, tu es opérateur colline, c'est au-dessus du facteur. Avant de jouer la première manche, voici un petit récapitulatif des règles du jeu. Le jeu se déroule en quatre manches, dix questions chacune pour les trois premières, avec un thème cinéma, série médias, puis culture générale. La quatrième manche, là où tout peut basculer, quatre thèmes au choix de cinq questions. Chaque point gagné est cumulé à ceux gagnés dans les manches précédentes. Pour cela, trois possibilités de réponse. Pas sûr, pour un point, avec deux propositions. La totale, pour deux points, avec quatre propositions ou haut talent. Pour quatre points, sans proposition de réponse. Alors, qui sera le prochain maître du duel ? Allez, tout de suite, c'est parti, on part en manche une. Est-ce que vous êtes prêts à jouer ? On est prêts. Donc, honneur aux dames, je vais commencer avec Laetitia. Pour le thème cinéma, la première manche. Tu choisis questionnaire un ou deux ? Le deux. Le deux, allez, c'est parti. Est-ce que, Laetitia, tu es prête pour ton questionnaire ? Oui. Eh bien, c'est parti. Dans Retour vers le futur 3, en quelle année Marti part-il retrouver Doc ? En 1855, en 1955, en 1985 ou en 2015 ? Alors, c'est Retour vers le futur 3. Le 3 ? Oui, le 3, oui. Je crois que j'ai oublié la réponse. Il y a 18, tu crois, dedans, non ? 2015, mais je ne sais pas du tout. Eh bien, non, c'était 1855. 2015, c'est dans le 2. Dans le 3, je le retrouve au temps du Far West. Le 15 octobre. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Louis ? C'est au mois d'octobre, le 15 octobre. Au mois d'octobre, oui, c'est ça, c'est octobre 1855. On a le mélange. Ne t'inquiète pas, ça va le faire. Pour quel réalisateur, Johnny Depp, a-t-il tourné beaucoup de films ? Tim Burton, James Cameron, Steven Spielberg ou Quentin Tarantino ? Oui, oui, oui. Eh bien, écoute, oui, non plus. Alors, je vais te dire Quentin Tarantino, mais... Eh non, c'est Tim Burton. Jean-Louis, tu le savais ? Non, j'aurais du hasard, mais pas Tarant, pas l'autre, peut-être qu'elle a dit. Tarantino. Alors, troisième question. Qui prononce cette phrase dans le film Fight Club ? Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Edouard Norton, Brad Pitt, Mitloff ou Jared Leto ? Alors, là... Concentre-toi bien, réfléchis. Tu connais la réponse, toi, Jomili ? Vas-y, est-ce que t'as vu ma bouche ? Eh bien, écoute, j'en ai aucune idée. Ouais, la troisième, ouais. Mitloff ? Oui, vas-y, dis. Eh bien, c'est Brad Pitt, pardon. Quel acteur tient le rôle de Christian dans le film Moulin Rouge ? Colin Farrell, George Clooney, Jim Carrey ou Ewan McGregor ? Je l'ai vu, en plus, ce film. Je suis content d'être tombé en face de l'E17, finalement. Eh bien, oui, parce que là, j'ai zéro réponse. Attends, t'inquiète, ça va venir, t'inquiète pas. J'ai confiance. J'en parle, oui. J'en parle, pareil. Ewan McGregor ? Ouais, c'est ça, c'est Ewan McGregor. C'est la bonne réponse. Bon, on a demi-point, je m'y ai tout fait. Hein, oui ? Allez, un point en plus pour Jean-Louis, pour la prochaine. Oh non, non, non. Non, non, ça rigole. Non, non, ça marche pas comme ça, heureusement. Cinquième question. Qui a réalisé le film Roméo plus Juliette ? Bad Lurman, Wes Craven, Woody Allen, Adrian Brody ? Non, je sais pas, je dirais la deuxième réponse. Wes Craven ? Ouais. Non, c'est Bad Lurman. Wes Craven, il est plus porté sur les films d'horreur. Bon, si vous connaissez, il a réalisé La colline à des yeux. Si vous connaissez les films. Je crois que c'est pendant que vous avez décidéré que ça crave, non ? Ça y est, ça commence. C'est pas moi qui me faisais des cigarettes, ça va bien ? Tu seras couplé au montage, Jean-Louis, pour la peine. Ensuite, avec quel acteur Tom Hanks est-il en couple dans le film Philadelphia ? Antonio Banderas, Denzel Washington, Bill Murray ou Kevin Spacey ? Alors, malheureusement, je ne l'ai pas vu ce film. Et bien, le quatrième, au hasard. Kevin Spacey ? C'est ça ta réponse ? Le quatrième, on l'a dit. Ouais. Non, c'est Antonio Banderas. Ensuite, allez Laetitia, concentre-toi. Je suis concentrée. J'ai confiance en toi. Dans quel film peut-on entendre la célèbre phrase ? N'as-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune ? La plage, Basic Instinct, Batman ou Into the Wild ? Je dirais la plage. C'était Batman. D'accord. Allez Laetitia, allez. Quel sport est à l'honneur dans le film Million Dollar Baby ? La boxe, le tennis, le foot, le rugby ? Sans hésitation, la boxe. Ouais, c'est ça. Très bien. Quel est le modèle de la voiture de James Bond dans Le Monde Ne Suffit Pas ? Une Aston Martin V12, une BMW Z8, une Renault 5 Turbo 2 ou une Ford Mustang Mach 1 ? Une Aston Martin, ça peut bien. Ouais, moi, ça serait la Mustang parce que Renault 5, je ne vois pas une Renault 5. Ouais, une Mustang, je ne sais pas si ça s'aime bien, Mustang. Eh ben non, c'est la BMW Z8. Dommage. Allez, la dernière question, j'y crois. Au début du film, Larmes Fatales, quel anniversaire fait Roger ? 40, 50, 55 ou 60 ans ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore un temps à cet âge. Par élimination. Alors, moi, je vais dire 50 ans, mais ça ne va pas être ça, c'est sûr. Si, c'est ça, c'est 50 ans. C'est bien 50 ans, bravo Laetitia. Merci. Bravo. Bon, tu marques 3 points, c'est bien pour un début, c'est très bien. Allez, 3 points, là ? 3 points, ouais, 3 points. Ouais, c'est ordinateur. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, je dis, c'est bien. Bravo, Laetitia. Jean-Willi, c'est à toi, on va voir si tu rigoles autant. Est-ce que tu es prêt pour ton thème ? Je n'ai pas le choix, moi. Non, tu n'as pas le choix. C'est à la fin que vous aurez le choix. Moi, je suis une brêle, moi. Allez, vas-y. Tu es prêt ? Je n'ai pas sûr. Dans Bienvenue chez les ch'tis, où travaille Antoine ? À la poste, à la gare, au supermarché, au musée. Ça demande réflexion. Non, mais pourquoi ? Ce n'est pas juste, là, pour le coup. À la poste. À la poste. Si tu te trompais là-dessus. Dans le Hercule de Disney, comment s'appelle le satire chargé de l'entraînement d'Hercule ? Persée, Philothète, Hades ou Pégase ? Pégase. Eh non, c'est Philothète. Pégase, c'est le cheval. Laetitia, je suis sûr que tu avais la réponse. Le mec qui connaît. Ah ouais, ouais. Je connaissais celle-ci. Mais moi, je crois qu'en fait, on va changer. On va switcher. Je vais prendre ce questionnaire. C'est trop tard, malheureusement. Dans les Avengers, qui est tué par Loki ? L'agent Coulson, Maria Hill, Nick Fury ou le docteur Eric Selvig ? C'est la une. Ouais, c'est la une. Ouais, c'est ça. C'est l'agent Coulson. Allez, dans Harry Potter, quel est le nom du chat d'Hermione ? Croutard, Hermès, Edwige ou Patanron ? Patanron ? C'est beau. Ouais, c'est Patanron. Oh putain ! C'est Patanron. Croutard, c'est le rat de Ron. Edwige, c'est la chouette d'Harry et Hermès. Eh ben, j'en sais rien. Là, j'ai envie de ploser, là, j'en ai dit. Mais non, t'inquiète, tu ne te rattrapes pas sur les autres manches, Laetitia. T'inquiète pas. C'est un an au cinéma, moi. En quelle année est sorti le premier film Rocky ? En 76, en 77, en 86, en 87 ? Ce n'est pas 77 ? C'est ta réponse ? Oui, c'est ma réponse. Non, c'est 76. Putain, oui, j'ai... 1976. Un chouïa. Ah non, mais... Il peut me donner une demi-banconde, ça, une année près. Ah non, ah non, ça ne marche pas comme ça. Ah non. Dans Retour au futur, comment s'appelle l'oncle de Marty qu'il rencontre dans le passé quand celui-ci n'est encore qu'un bébé ? Tonton de Joé, tonton Tom, tonton Dave, tonton Mick ? C'est pas tonton Mick ? Non, c'était tonton de Joé. Je n'aurais pas dit, je n'aurais dit tonton de Joé. Non, c'était tonton de Joé. Franchement. Dommage. Dans quel film peut-on entendre cette réplique ? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Bienvenue chez les ch'tis, les bronzés font du ski, intouchable ou le Père Noël est une ordure ? Le Père Noël est une ordure. Bah oui, excellente pièce, le Père Noël est une ordure. C'était ça. Dans Les Visiteurs 2, Les couloirs du temps, Quelle actrice reprend le rôle de Frénégonde de Fouille et Béatrice de Montmirail, tenue précédemment par Valérie Lemercier ? Marianne Chazelle, Muriel Robin, Nathalie Baye ou Catherine Jacob ? Muriel Robin, je crois. Ouais, c'est Muriel Robin. C'est ça. Bien joué. Quel est le nom du marteau de Thor ? Vanir, Mjolnir, Aesir ou Norn ? Oui, ça il y a Aesir pour voir. Non, c'est Mjolnir le nom du marteau de Thor. C'était le plus jeune présent. Eh oui. Dernière question. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, Avec quoi Harry détruit-t-il le journal de Jeux du Zord ? L'épée de Gryffondor, sa baguette, en le jetant dans l'eau ou avec un des crochets du basilic ? Avec quoi tu as dit à la fin ? Avec un des crochets du basilic. En le jetant dans l'eau, c'est le mec qui a aucun rapport. De quoi ? Laetitia, tu connais la réponse ? On le connaît, elle. Non ? Eh bien c'était avec un des crochets du basilic. Jean, tu as répondu au hasard ? C'est bien parce que tu as marqué 5 points. Bravo. Au terme de cette première manche, c'est donc Jean-Willi qui marque le point. Il mène 1 à 0 tout de suite. On s'en va en manche 2. C'est parti pour votre manche 2. Laetitia, pareil. C'est pareil, questionnaire 1 ou 2 ? Ben non, je vais rester sur le 2. Tu restes sur le 2, ça marche. Alors, est-ce que tu es prête pour ton thème, série, tout ce qui concerne la télé ? Pour faire court. C'est parti. Eh bien c'est parti. Quelle est la recette pour créer les super nanas ? Du sucre, des épices et des tas de cochonneries, des tas de bonbons, des tas de bonnes choses, des tas de bêtises. Je vais dire des tas de bonbons. Ah non, c'est des tas de bonnes choses. C'est quasiment notre génération ça, Laetitia. Ben ouais, mais non. Moi je suis trop trop grand. C'est ça, pas ta génération Jean-Louis. T'étais trop jeune toi pour les regarder. T'étais trop petit Jean-Louis. T'étais trop petit. Dans quelle série des années 80, Richard D. Anderson a-t-il interprété un personnage adepte du Système D, Mission Impossible, Manimal, MacGyver ou l'agent touriste ? MacGyver. Ouais. Dans la série Supergirl de 2016, de quelle planète est Monelle ? Daxam, Krypton, la Terre ou Mars ? Mars. Eh non, dommage. C'était compliqué là aussi. C'était Daxam. Faut avoir vu la série là. D'accord. Qui était président de l'OM lors de leur victoire en Ligue des Champions en 1993 ? Pape Diouf, Jean-Michel Aulas, Bernard Tapie ou Jean-Claude Godin ? Alors moi, je ne suis pas fan de foot, mais je pense que Bernard Tapie faisait partie. Je pense que Bernard Tapie, ouais. Ouais, c'est ça. C'est Bernard Tapie qui était président à l'époque. Alors là, c'est compliqué aussi. Il faut avoir vu. Qu'est-ce qui a obligé Roberto à arrêter le football dans le dessin animé Olive et Tom ? Problème de vue, problème de genou, problème de cœur ou problème d'alcool ? Je dirais problème de genou. Ah, dommage. Non, c'était problème de vue. Non, problème de cœur. Non, problème de vue. Bah voilà. Problème de vue. Au moins, je sais que tu n'avais pas la bonne réponse pour le cul. Genre oui. Oui, si. Qui a été le premier animateur de Fort Boyard ? Le premier. Jean-Pierre Castaldi, Patrice Laffont, Olivier Mine, Sandrine Dominguez. Ouais. Je dirais Patrice Laffont, je le vois bien. On en est dit après, ouais. Ouais, Patrice Laffont. Patrice Laffont, elle était avec Patrice Laffont justement. Elle coanimait avec lui. D'accord. C'est ça. Bien. Bonne réponse. De quelle couleur est Clifford, le chien géant dans un dessin animé des années 2000 ? Rouge, bleu, vert, jaune. Rouge. C'est rouge, c'est ça. Ils sortent le film au cinéma. Il n'y avait pas la télé couleur, moi. Ça ne fait pas la télé couleur. T'es encore en mer avec blanc. T'es avec deux chaînes à l'époque. J'aurais dit gris. Quelle actrice de The Big Bang Theory a également joué dans Charmed ? Maïm Balik, Melissa Roach, Kylie Cuoco ou Artie Mann ? Je venirais bien à la troisième. Alors répète-moi son prénom. Kylie Cuoco ? Ouais. C'est ça. C'est bien ça. Elle jouait Billy dans Charmed. D'accord. Quelle est la spécialité de Daisy Johnson dans la série Les Agents du Shield ? Les sciences, la mécanique, l'ingénierie ou l'informatique ? On va y aller au hasard et je vais dire l'informatique. Ouais, c'est ça. Bonne réponse. C'est l'informatique. Bien joué. Et la dernière question. Dans l'agent sur risque, qui est l'homme fort de la bande ? Barracuda, Futé, Hannibal ou Looping ? Alors, je vais dire Barracuda. Parce que je le vois bien fort. Je ne sais pas. Barracuda ? Eh bien, c'est ça. Et là, je dis oui. Bien joué, Laetitia. 7 points. Bravo. Superbe. Superbe. Quelle manche royale tu nous as faite. Merci. Là, je dis bravo. C'était très bien, Laetitia. Bien joué. Bravo, Laetitia. Au hasard, c'est bien. T'es prêt ? Oui, je suis prêt. Alors, qui a remplacé Jean-Pierre Foucault à la présentation de Qui veut gagner des millions ? Camille Comballe, Christophe Beaugrand, Benjamin Castaldi ou Nico Salliagas ? Les gars, je ne sais plus. Moi, je me suis arrêté à Jean-Pierre Foucault. Beaugrand ? Non. C'était Camille Comballe ? C'était Camille Comballe. Allez, vas-y. Dans la série Smallville, où Clark et Lex se rencontrent-ils la première fois au Manoir des Luthors, sur un pont à la ferme des Kent, dans les bureaux de Luthors Corp. Smallville, si vous ne connaissez pas, c'est la série sur l'adolescence de Superman. De Superman, oui, c'est que j'allais dire. Sur un pont ? Sur un pont ? Sur le pont d'Avignon. C'est pas le pont d'Avignon, mais c'est un pont, oui. C'est ça. Il a dit ça. Il a de la chance, il a de la chance. Quelle émission anime Nagui sur France 2 à 19h ? Tarakata, n'oubliez pas les paroles, drôle de jeu ou la roue de la fortune. N'oubliez pas les paroles. Ouais, n'oubliez pas les paroles. Dans la série Umbrella Academy, où Luther est envoyé par son père durant 4 ans, sur une autre planète, dans le futur, sur la Lune, ou dans un autre pays ? Sur une autre planète ? Non, c'était sur la Lune. Dommage. Sur la Lune. Dans Dragon Ball, combien d'étoiles possède la boule de cristal que possède Sangohan, le grand-père de Sangoku ? 4, 3, 2 ou 1 ? 3 ? Non, c'est la boule de cristal à 4 étoiles, celle de son grand-père. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai toujours eu la bonne réponse. Dans la série Shadow Hunter, comment se nomme le père de l'héroïne ? Valentin, Vincent, Didier, Jean. Jean ? Non, c'est Valentin. Dans Clone Wars, série animée de Star Wars, comment s'appelle la padawane d'Anakin ? Padmé, Satine, Ahsoka Tano ou Ella Secura ? Ahsoka Tano, je ne sais pas quoi, là. Ahsoka Tano, ouais, c'est ça. C'est ça. Bravo, ouais ! Au pif encore, mais bien joué. Dans la série Lucifer, quel est le surnom de la fille de Lucifer et Chloé ? Rory, Poppy, Mimi ou Didi ? Non, c'était Rory. Tu avais la réponse, Laetitia ? Non, non, non. Rory. Non, mais où ? Dans la série Mr Bean, quelle voiture est-ce qu'il conduit ? Une Ferrari, une Mini, une coccinelle ou une Smart ? C'est ça, c'est une Mini, excusez-moi. C'est une Mini. C'est qui, le Mr Bean ? Dernière question. Dans Kaamelott, où se passe principalement l'action du livre 6 ? À Rome, au Pays de Galles, à Ghosn ou à Vannes ? Eh non, c'est à Rome. Ça raconte la jeunesse d'Arthur. C'est la jeunesse d'Arthur quand il a fait ses classes à Rome. D'accord. C'était interdit de se tromper, Kaamelott. C'est la meilleure série de tous les temps. Monsieur Astier, vous êtes un génie. Pas bien, Jean-Louis. Monsieur Astier, vous êtes un génie. Je vous aime. Je rêve de jouer dans Kaamelott. Deuxième réponse. Si, si, si. Au terme de cette deuxième manche, c'est donc Laetitia qui remporte le point. Ce qui nous amène à une manche partout. Et maintenant, la manche 3. Qui va la remporter ? Nous allons le savoir tout de suite. T'as une culture générale pour la manche 3. Donc là, on va commencer avec Jean-Willi puisque t'as perdu la manche 2. Est-ce que tu es prêt, Jean-Willi ? Oui. Ah, c'est parti. Quelle est la particularité physique des tortues chinoises à carapace molle ? Elles hurlent par la bouche, elles suent par les yeux, elles sont hermaphrodites ou elles ne s'accouplent pas ? Je vois Laetitia qui est morte de rire. Hermaphrodite ? Non, elles pissent par la bouche. Eh ben, écoute, ouais. On aura appris quelque chose. On en apprend tous les jours. Exactement. De quoi manque-t-on lorsqu'on souffre d'hypoglycémie ? De calcium, de sucre, de magnésium ou de fer ? De sucre. De sucre, ouais, c'est ça. Bonne réponse. Quelle plante vivace est la dent de lion ? L'ortie, le pissenlit, l'oseille ou la fougère ? Le pissenlit ? Ouais. Avec combien de dés joue-t-on au 421 ? 2, 3, 4, 6. 4 ? Non, c'est 3. Oui, c'est 3, j'ai dit. Non, c'est 3. Le jeu 421 tire son nom de la combinaison la plus forte. Il se joue à l'aide de 3D et d'un certain nombre de jetons ou fiches. Souvent 11 ou 21, mais aussi parfois avec 41, il se joue à 2 joueurs ou plus. Cinquième question. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux le rappeur Youssef Agdim ? L'artiste, la fouine, la crime ou Booba ? La fouine ? Tu le sais, Laetitia ? La fouine ? C'est l'artiste. La fouine ? L'artiste. Oui, l'artiste, j'ai dit. Non, c'est l'artiste. Pardon. Dans l'oeuvre de Cervantes, contre quoi se bat Don Quichotte ? Des girouettes, des moulins à vent, des éoliennes ou des boussoles ? Des girouettes ? Eh non, c'est des moulins à vent. Willy, il va falloir sortir les doigts. Ils sont dehors. En quelle année Facebook a vu le jour ? 99, 2001, 2004, 2006. 2006. Non, 2004. 2003. Ah oui, mais je prends la première réponse. Mon compte date de 2000, je suis dans les premiers. Tu es dans les premiers ? Oui, oui, oui. Bravo, félicitations. Il n'y a pas de mépris du tout dans ma voix, non. Quel état des États-Unis a pour capitale Montgomery ? L'Alabama, l'Ohio, la Californie, le Nouveau-Mexique ? Ça me dit quelque chose. Attends, répète-moi. La question ou les réponses ? Non, la question, c'est bon, les États-Unis. L'Alabama, l'Ohio, la Californie ou le Nouveau-Mexique ? Allez, l'Ohio ? Non, c'est l'Alabama. Oh, merde, j'ai pensé l'autre avec ses crevettes, là. Avec Tom Hans, tu sais, l'autre qui cherche ses crevettes en Alabama. Ah, Forrest Gump ? Oui, voilà. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, bien vu, oui. Tu as peut faire un peu de... Allez, oui, ça te reste deux questions. Quelle théorie doit-on à Newton ? La théorie des cordes ? La théorie de la gravitation universelle ? La théorie de l'évolution des espèces ? Ou la théorie atomique ? La gravitation universelle, oui, c'est ça. Allez, dernière question. Où est né Mozart ? Vienne, Venise, Salzbourg ou Turin ? Turin. Non, c'était à Salzbourg, R. Mozart. Oui, c'est vrai. Né le 27 janvier 1756 et mort le 5 décembre 1791 à 35 ans, sans avoir pu achever un requiem qu'un inconnu lui aurait commandé. Les raisons de sa mort restent inconnues. D'accord. Willy, tu marques trois points. C'est bien quand même. C'est bien. C'est un vrai. Elles ne sont pas évidentes les questions. Non, non, c'est bien. C'est très bien. Bravo, moi. Bravo. Laetitia, es-tu prête ? C'est parti. C'est parti. Quel terme anglais est synonyme de décalage horaire ? Jet Set, Jet Lag, Jet Plan, Jet Star. Je n'ai pas compris la question. Pardon. Quel terme anglais est synonyme de décalage horaire ? On peut répéter les questions ? Jet Set, Jet Lag, Jet Plan, Jet Star. La deuxième. Le Jet Lag ? Oui. Oui, c'est ça. C'est le Jet Lag. Je connais Léthissière, c'est bien. Vas-y, bravo. A quel massif de Provence est associé l'expression triangle d'or ? Le Luberon, les Alpilles, le Mont Ventoux ou le massif des Trois-Evéchés ? Le Roulet de Gros-Pontes. Putain, ce n'est pas possible. Vous pouvez répéter la question, ça c'est Léthissière. Vous pouvez répéter la question ? Oh putain, alors attends. Donc, je dirais le massif, la quatrième. Les Trois-Evéchés ? Voilà. Non, c'était le Luberon. Troisième question. Dans quel jeu y a-t-il des cases mots-compte-triple ? Le Cluedo, le Monopoly, le Scrabble ou la Bonne Paye ? Réponse 3, le Scrabble. Ouais, c'est ça. C'est le Scrabble. De quelle couleur sont les pistes de ski les plus faciles à dévaler ? Les vertes, les rouges, les noires, les blanches ? Le problème, c'est que je n'ai jamais fait de ski. Donc, je ne connais pas les couleurs. Je pense à la neige, elle est quelle couleur ? Les blanches, c'est ça ? C'est quoi les couleurs ? C'est verte, rouge, noire, blanche. Bah, puis c'est verte. C'est les vertes. C'est ça, c'est les vertes. C'est les pistes qui montrent. Dans quelle ville de Toscane peut-on admirer la célèbre tour penchée ? Sienne, Florence, San Gimignano ou Pise ? San Gimignano. La tour de Pise. La tour de Pise, bonne réponse. Et alors, pourquoi elle est penchée ? Eh bien, je vais vous le dire. La tour de Pise est le campanile de la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption de Pise. La principale raison de son inclinaison est que la ville de Pise se trouve sur une plaine alluviale. Le sol y est meuble et le problème est bien connu dans toute la région. D'accord. Voilà pourquoi elle penche. Quelle ville était appelée autrefois Lutèce ? Paris, Lyon, Marseille ou Toulouse ? Je ne sais pas du tout. Alors, au hasard, Marseille ? Non, c'est Paris. Marseille, c'était Massilia. Comment qualifie-t-on le sommeil pendant lequel les rêves sont fréquents ? Paradoxal, contradictoire, antinomique ou profond ? Alors, j'hésite entre deux. Entre la première et la dernière. Sommeil profond, je crois que c'est là où on fait le plus de rêves. Je ne sais pas, profond. Non, c'était paradoxal. Lorsqu'on download, que fait-on ? On décharge, on télécharge, on recharge ou on charge ? Lorsqu'on download. Ah oui, je crois. Non, tu vois, rien du tout, toi. On recharge ? Non, on télécharge, download. Oui, je l'ai dit. Ça y est, elle va nous faire la mauvaise foi comme Jean-Willi. Bon Dieu. Comment appelle-t-on les ouvertures dans les murailles des châteaux qui permettaient de tirer à l'arc ? Les meurtrières, les assassines, les sanguinaires ou les douves ? Les meurtrières. Ouais, bien joué, c'est ça, c'est les meurtrières. Dernière question. À quelle mer, le canal de Suez, relie-t-il la mer Rouge, la mer Morte, la mer Noire, la mer des Caraïbes ou la Méditerranée ? Il pense à une connerie, le Roli. Oui, ça ne te rappelle pas la question pour un champion ? Non, mais je ne sais pas, alors du hasard, je vais dire mer Noire. C'est la mer Noire. Non, c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée. Mais oui, c'était dans question pour un champion, le gars, c'est la mer Noire. La mer Noire. La mer Noire. Bon. La mer Noire. La mer Noire. Est-ce que vous voulez savoir les scores ? Non. Oui, oui, forcément. Laetitia, 5 points. Willy, 3. Fin de cette troisième manche, Laetitia la va comporter. Elle mène deux manches à une. Qui va l'emporter ? On va le savoir dans la manche décisive. Tout peut se jouer sur cette manche. C'est parti pour la manche 4. Mais avant, voici ce que le vainqueur de ce soir pourra gagner. C'est parti pour cette quatrième et dernière manche. Les quatre thèmes du soir sont Les invasions barbares. Les grenouilles, les duos de télé et ma sorcière bien-aimée. Laetitia, quel thème tu veux ? Les grenouilles. Les duos. Les duos de télé. Ça marche. Jean-Willy, quel thème tu veux ? Les duos, allez, hop, on va faire pareil. Non, tu peux pas. Est-ce que Laetitia l'a choisi ? Non, je peux pas. Non, il faut que tu choisisses parmi les trois qui restent. Les grenouilles, hein, Willy. Bon, on m'a sorcière bien-aimée. On m'a sorcière bien-aimée. Et...